Chacune de nos pensées correspond à un état d'activité neuronale. Ce qu'il y a de nouveau maintenant au XXIe siècle, c'est l'arrivée de méthodes d'intelligence artificielle qui nous permettent d'appliquer un décodeur qui permet de reconstituer quelle était la pensée. Matryoshka Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Matryoshka. Alors qu'est-ce qui nous permet de penser ? Comment ça marche là-dedans ? Et surtout, qu'est-ce qui nous permet de bien penser ? De bien penser le monde aujourd'hui. Stanislas Dehaene, dont le métier est de décoder notre cerveau en quelque sorte, a quelques éléments à nous apporter. Ce neuroscientifique qui est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, a écrit plusieurs livres de référence dont les neurones de la lecture, la bosse des maths qu'il faut lire et relire, et vient de publier tout récemment ce livre-là face à face avec notre cerveau aux éditions Odile Jacob. Et justement, si on regarde notre cerveau bien en face, on se rend compte à quel point notre regard sur notre cerveau a bien évolué au cours de ces derniers siècles. En gros, au 19e siècle, on avait saisi que le cerveau pouvait avoir quelques lésions. Au 20e siècle, on a commencé à aller voir ces lésions, grâce à l'imagerie cérébrale. Mais maintenant, au 21e siècle, ce qui a changé, grâce au progrès technique, ce n'est pas qu'on peut voir nos pensées, mais on commence à comprendre où elles se logent et comment ça s'organise. Alors vous allez écouter ça, c'est absolument fascinant. Notre cerveau est une sorte de poupée russe de complexité biologique. C'est une sorte de terrain de jeu immense, très très sophistiqué, et bourré d'idées à faire émerger. On essaye de comprendre comment toutes ces poupées russes d'enchassement de complexité biologiste finissent par produire de la pensée. Le cerveau, c'est un univers. On peut l'étudier à toutes les échelles. Et à toutes les échelles, on trouve une complexité absolument faramineuse. Donc, imaginez d'abord, notre cerveau, c'est l'un des plus gros, en tout cas le plus gros parmi les primates, donc à peu près un kilo et demi, d'écorces, de matières grises et de substances blanches, ce sont les connexions. Et en fait, cette écorce, elle est composée de plusieurs, à peu près 16 milliards de neurones corticaux, et encore beaucoup plus dans des régions de noyaux sous-corticaux et dans le cervelet, ce petit cerveau à l'arrière. Et donc, si on zoome sur ces régions, on va voir que ces neurones sont organisés de forme de colonne, que chaque neurone, c'est un arbre, donc c'est comme une immense forêt. Chaque neurone est un petit arbre. Alors, les dendrites branchent dans tous les sens, et un neurone dans le cortex humain, et beaucoup plus étendu que dans d'autres espèces de primates, là encore, peut avoir jusqu'à 10 000 branches qui vont recevoir 10 000 synapses, vous voyez. Puis un axone qui part, qui est extrêmement long, et qui va atterrir, contacter d'autres neurones, parfois des centimètres plus loin, avoir des dizaines de centimètres pour des neurones moteurs ou sensoriels. Et si on zoome encore, vous allez découvrir qu'au niveau de la synapse, eh bien, il y a donc ce point de contact entre deux neurones. Il y a des molécules de récepteurs extrêmement variées selon les neurones qui permettent de faire passer le message électrique, le transformer en message chimique, et recevoir ce message chimique de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire que, par rapport à tous ces sous-ensembles que vous décrivez, il y a une filiation ? Est-ce qu'on retrouve une cohérence ? Ou est-ce que, dans un grand ensemble, on peut avoir différents sous-entendres qui ne ressembleraient pas au grand ensemble ? Effectivement, on a l'idée qu'il y a des réseaux de neurones, c'est l'idée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc des centaines de milliers de neurones qui collaborent pour une fonction donnée. Mais on est en train de s'apercevoir que le neurone lui-même, avec ses 10 000 synapses et son arbre de dendrite, eh bien, en fait, il fait des calculs beaucoup plus compliqués et qui, parfois, pour être imités, demandent eux-mêmes un réseau de neurones artificiels. Donc, un neurone, aujourd'hui, ne fait pas juste la somme de ses entrées, on a compris qu'il fait des opérations non linéaires, sophistiquées, et donc, on a dit à un moment, il y a à peu près 16 milliards de neurones corticaux, 86 milliards de neurones qui sont les puces, les microprocesseurs du cerveau, on est en train de se rendre compte que la vraie puissance de calcul est encore plus grande que ça, puisque c'est pratiquement la synapse qui est l'opérateur de base du calcul dans le cerveau, et là, on parle de millions, de milliards de synapses dans le cerveau humain. Oui, alors, si on parle de la transmission entre ces différentes poupées russes, nous, Matryoshka, on aime bien ces histoires de transmission. Aujourd'hui, on voit bien à quel point on re-questionne, dans la société, la transmission verticale, et on est davantage sur une transmission horizontale, on se pose la question de la pensée en réseau, dans la façon dont évoluent les gens dans une société commune, et souvent, on fait un parallèle avec le cerveau. La transmission, pour vous, en tant que neuroscientifique, ça vous évoque quoi ? Ça dit quoi ? Le cerveau est un organe collectif, effectivement, dans lequel il y a 86 milliards de neurones qui sont en fait organisés en territoire, en région, et la pensée émerge du fait que ces neurones dialoguent entre eux, donc se transmettent des messages. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout fonctionne en parallèle. Donc, c'est un super ordinateur, si on veut, mais d'un type très particulier, parce que tous les processeurs fonctionnent en même temps, de façon asynchrone, sans qu'il y ait une horloge qui leur dise quoi faire. Donc, effectivement, c'est plutôt comme une population. On parle d'ailleurs de population de neurones, c'est une métaphore, ou d'assemblée de neurones. Et on voit, effectivement, que ces neurones peuvent prendre une décision collective. Et donc, si j'ai l'impression, à un moment que j'ai une idée, ça ne vient pas d'un endroit, c'est ce que vous dites. C'est difficile à dire. L'idée peut germer, par exemple, un souvenir. C'est peut-être là où on a plus de choses à dire, je dirais, empirique. D'accord. Comment naît un souvenir ? Souvent, il naît dans votre hippocampe, qui est enregistré, ce qu'on appelle des mémoires épisodiques, c'est-à-dire des souvenirs d'événements particuliers de votre vie. Et l'hippocampe va aider le cortex à reconstruire l'assemblée de neurones actives qui a conduit à ce souvenir. Ce n'est pas un enregistrement au sens où il y aurait un disque dur dans lequel les choses sont enregistrées de façon très précise et reproductible. C'est une reconstruction. Toute mémoire est une reconstruction. Cette reconstruction elle-même, qui n'est pas forcément identique au point de départ, elle va pouvoir être réenregistrée. Donc on risque, en se souvenant, de déplacer le souvenir légèrement. De créer une sorte de narration, en fait. Oui, ou même des faux souvenirs. Ça peut arriver. Le faux souvenir, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment savoir. Certains de nos souvenirs sont des faux souvenirs. C'est particulièrement important dans le système judiciaire, évidemment. Ou même dans le rapport qu'on a à l'histoire aujourd'hui. À l'histoire. Ou même en famille. Nous n'avons pas le même point de vue. Et ce n'est pas parce que nous sommes persuadés, avec une très forte confiance en nous, d'avoir un certain souvenir, que ce souvenir est réel. Malheureusement, notre cerveau nous joue des tours par moments. Il y a des fake news parmi les messages du cerveau. Il y a donc des fake news qui se logent parmi les messages de votre cerveau. Vous le saviez, ça ? En fait, toute mémoire est une reconstruction. Et tout souvenir peut être un faux souvenir. C'est dingue, non ? Mais au-delà du souvenir qu'on peut créer, le cerveau a bel et bien sa mémoire. Cette mémoire qui aide de génération en génération à acquérir des compétences nouvelles, à apprendre à lire, à compter, à parler, à parler une langue étrangère, à nous développer inexorablement. Dans l'espèce humaine, il y a une transmission culturelle absolument fondamentale, au point qu'il est devenu impossible de séparer nature et culture dans le cerveau humain. Mais la dimension d'acquis dans le cerveau humain est considérable, beaucoup plus grande que chez d'autres espèces. Nous sommes une espèce qui a une durée d'enfance extrêmement longue, prolongée par l'évolution. Nous restons plastiques pratiquement jusqu'à la puberté. Et pour certaines régions cérébrales, elles vont rester toujours plastiques. On peut apprendre du vocabulaire à n'importe quel âge, par exemple. Et donc, ça rend notre cerveau beaucoup plus sensible à la transmission familiale, sociale, culturelle. Et ce qui a été appelé en anglais de « ratchet effect », c'est-à-dire un effet de cliquet. Chaque génération peut progresser un peu plus que la précédente parce qu'elle bénéficie des acquis socioculturels des générations qui l'ont précédé. Donc, on voit avec de l'imagerie cérébrale, on voit cette augmentation dont vous parlez de génération en génération sur le cerveau ? En tout cas, on voit pour un individu donné ce qui se passe lorsqu'il acquiert une compétence particulière. Par exemple, l'acquisition de la lecture, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. On a suivi des enfants avant, pendant et après l'apprentissage de la lecture. Et on voit très bien tout un circuit se développer. Ce n'est pas des nouveaux neurones, bien entendu. Les neurones sont déjà là. Mais les neurones qui sont là vont réorienter leurs fonctions pour devenir spécialisés pour la reconnaissance des lettres dans un alphabet bien particulier, qui est celui que l'on apprend. Donc, si je n'apprends pas le chinois, je ne vais pas avoir de neurones spécialisés pour les caractères chinois. Mais voilà, nous avons tous dans nos cerveaux de lecteurs modifié légèrement un circuit qui existait déjà, qui avait déjà des connexions, mais qui s'est réorienté. Si on apprend à lire, c'est parce qu'il y a déjà un circuit qui relie les aires visuelles du cortex avec les aires du langage. Ce circuit nous sert à nommer les objets. C'est ça qui nous permet de dire, voilà, une fenêtre, une porte, etc. D'où ce que vous dites, c'est l'importance de lire pour aussi acquérir du langage et arriver à développer sa pensée. Absolument, absolument. Parce que c'est un seul aliment dans le cerveau. Voilà, la cible de l'apprentissage de la lecture, ce sont les mêmes aires du langage que celles qui nous servent à parler et à comprendre du langage parlé. Et en fait, quand on apprend à lire, on ne fait jamais que rajouter une nouvelle interface à partir de la vision. Et on peut le faire parce qu'il y a déjà un circuit qui permet ce lien entre vision et langage. Et ce qui est l'invention culturelle extraordinaire de la lecture, ça consistait à simplifier les petits graphiques qu'on faisait au départ. On dessinait un bonhomme, on dessinait une charrue, on dessinait un bœuf. Et maintenant, ces objets-là sont devenus des lettres, sont devenus des références directes à la phonologie du langage. C'est là qu'il y a eu un déplacement culturel massif, une invention merveilleuse cumulative à travers les générations. L'histoire de la lecture n'est d'ailleurs pas complètement terminée. On continue d'inventer des choses nouvelles. L'invention de la ponctuation, par exemple, est plus récente que l'invention des lettres. Et il y a toute une histoire, l'apparition de ces signes de ponctuation qui véhiculent un petit peu plus que juste les phonèmes, mais aussi la tonalité de ce qui est dit. Et puis plus récemment... Et ça procure quoi ? Ça rajoute des éléments au message. Vous parliez de la transmission. Si je mets des signes de ponctuation, j'augmente mon message. Il faut voir qu'à l'époque romaine, il n'y avait pas d'espace entre les mots. Donc ça rendait la lecture beaucoup plus difficile. L'invention de l'espace entre les mots a rendu l'objet de la lecture beaucoup plus adapté à notre propre cerveau. Parce que notre cerveau a besoin d'objets. Et il déplace ses yeux d'un objet à l'autre. Donc la présence des espaces entre les mots crée des objets et facilite la lecture. Donc il y a encore beaucoup d'inventions à voir comme ça. Les émojis, c'est déjà les mentionnés. C'est l'évolution la plus récente de la lecture. C'est l'apparition de symboles émotionnels qui sont des petits visages, donc qui sont immédiatement interprétables. C'est un nouvel avatar de la lecture, une invention supplémentaire. Et ça procure quoi alors ? Sur notre façon de nous adapter ou d'évoluer ? Vous le voyez comment ? Pour moi, c'est une illustration simplement du fait que nous n'avons pas encore tiré tout le potentiel de notre cerveau. Vous vous rendez bien compte de ce que nous dit Stanislas Dehaene ? Vous n'avez pas encore tiré tout le potentiel de votre cerveau. Et moi non plus d'ailleurs. Ce qui implique qu'on va bien trouver encore d'autres pistes, d'autres outils, d'autres solutions pour répondre aux enjeux toujours plus nombreux. D'autant que parfois, un peu comme M. Jourdain, on fait usage de compétences sans forcément savoir qu'on les a et sans non plus trop savoir ce à quoi elles peuvent nous servir. Et en l'occurrence, on n'a même pas idée à quel point les maths, ces abscisses, ces ordonnées, ces courbes, sa géométrie peuvent nous aider à comprendre le monde. Explication tout de suite. Très pratique. J'aime beaucoup par exemple parler des graphes mathématiques. Je pense que là, il y a une invention merveilleuse, relativement récente, beaucoup plus récente que l'alphabet, qui nous permet de présenter, vous savez, sous forme d'un plot avec des données en X, des données en Y, on peut présenter des milliers de données et sous un format qui fait que notre œil est capable de les percevoir en parallèle, de façon immédiate, trouver une tendance, voir s'il y a une accélération, s'il y a des données manquantes, s'il y a des données qui dévient de la trajectoire normale. Tout ceci en une fraction de seconde. Et ça donne quoi comme compétence ? C'est formidable. Parce que si vous deviez traiter un tableau de données avec 2000 mesures en X et en Y, il faut des heures. Aujourd'hui, avec l'invention du graphe mathématique, on peut synthétiser un nombre considéral d'observations et les rendre immédiatement perceptibles. Et c'est devenu de plus en plus présent dans les médias. C'est intéressant. D'ailleurs, à l'occasion de l'épidémie de Covid, je pense qu'il y a vraiment eu un travail considérable des médias pour mieux faire passer les informations sur l'évolution de l'épidémie, les courbes. Les gens ont vu beaucoup plus de courbes qu'auparavant. En fait, on est en train d'améliorer notre capacité à transmettre des informations aussi au travers de ce que vous dites sur la lecture ou sur les mathématiques. Absolument. Il y a un registre d'augmentation là-dessus ? Je pense qu'effectivement, notre évolution culturelle est sans cesse en recherche de nouveaux outils pour mieux utiliser notre cerveau. Là, avec les graphes mathématiques, on utilise en quelque sorte la puce du système visuel qu'on a ici à l'arrière de la tête, des centaines de millions de neurones qui sont spécialisés dans la vision et qui sont capables de traiter toutes ces informations en parallèle. En quoi être plus habile en mathématiques, éduquer son cerveau à mieux penser les mathématiques nous aide à mieux comprendre le monde ? Vous demandez à Galilée, il vous dira on ne peut pas lire le monde si on n'a pas appris les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en triangle, il est écrit avec des objets géométriques et des objets mathématiques. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on n'explique pas du tout pour l'instant. Comment se fait-il qu'on puisse si bien comprendre le monde extérieur ? Einstein lui-même disait c'est ce qu'il y a de plus étonnant dans la physique, c'est que le monde soit compréhensible. Le monde n'est compréhensible que si on accepte de passer par les outils mathématiques. C'est pour ça que je pense qu'il est tellement important dans l'éducation des enfants. On ne peut pas se passer de mathématiques si on pense qu'on peut arrêter de faire des mathématiques en seconde parce qu'on n'est pas assez bon. On se trompe terriblement sur sa capacité ensuite d'agir convenablement dans le monde. Et je ne parle pas simplement du monde physique. C'est vrai que tout le monde n'a pas envie de comprendre l'univers. Mais je parle simplement du monde matériel, du monde social qui nous entoure. Moi, je ne sais pas. Mais comment peut-on payer ses impôts ou investir convenablement ces petites économies si on ne comprend pas ce que c'est qu'un taux d'intérêt, donc quelque part une exponentielle ? Quand on voit des courbes exponentielles comme le montrait Al Gore dans son célèbre documentaire pour l'évolution du taux de CO2 dans l'atmosphère, on se rend immédiatement compte qu'il y a un problème très très sérieux qu'il faut prendre en jeu. L'humanité a mis trop de temps à se rendre compte du problème alors que la courbe exponentielle elle se détecte assez rapidement dans les prémices il y a déjà plusieurs décennies. Donc ça c'est sur les nombres. Et sur la géométrie, en quoi ça nous aide à penser différemment le monde ? Alors la géométrie, elle commence avec des intuitions que nous possédons tous. Dans le livre d'ailleurs je montre ce GPS du cerveau. Je trouve que c'est une découverte absolument extraordinaire qui a eu le prix Nobel à ses auteurs. La découverte qu'il y a dans notre cerveau des cellules qui répondent à des lieux de l'espace et à une carte de l'espace. Ce qu'on appelle les cellules de grille. La découverte est très simple. Vous laissez un rat se promener dans l'espace comme ça et on savait déjà que le rat ne se perd pas. Donc il devait avoir une sorte de carte. Mais comment ça marche une carte dans le cerveau ? Les chercheurs ont découvert qu'il y a des neurones qui déchargent uniquement quand le rat est un endroit particulier de la pièce. Et il peut être par exemple à 10 cm du mur nord. C'est ça qui va faire décharger le neurone. Et puis ensuite les cellules de grille c'est encore plus étonnant. elles vont décharger non pas à un endroit mais à plusieurs endroits. Donc le rat se promène dans une grande pièce cette fois-ci et on voit qu'il y a plein d'endroits qui font décharger le neurone. On fait une carte de ces endroits et on s'aperçoit que ce sont des triangles équilatéraux qui pavent l'espace avec des hexagones. Vous imaginez tous ces triangles équilatéraux qui pavent l'espace. Et à chaque fois qu'on est sur le sommet d'un de ces triangles équilatéraux le neurone décharge. Alors par ce biais-là nous cartographions l'espace. C'est ça qui fait que nous ne nous perdons pas lorsque nous promenons dans une ville nouvelle. Plus ou moins. Parce que moi je suis moins douée que votre aura quand même. Oui mais enfin faites l'expérience vous vous mettez dans une pièce vous regardez vous fermez les yeux vous pouvez naviguer vous allez savoir combien de pas il faut faire pour aller jusqu'à la fenêtre c'est à peu près. C'est pas une précision absolue. En effet c'est un bon exercice pour que je puisse regagner confiance en ma capacité à cartographier le monde. Parce qu'en fait ce qui est intéressant plus globalement c'est que le cerveau internalise le monde extérieur. Et tout cela se fait partout dans le cerveau et tout le temps. C'est pas dans une certaine zone du cerveau. C'est partout et c'est globalement inconscient. On s'en rend donc pas compte soi-même consciemment. mais si on regarde avec l'image AI et bien on voit bien à quel point notre cerveau est en apprentissage. Écoutons. Je propose un certain nombre de piliers de l'apprentissage qui sont effectivement d'abord l'attention portée à l'objet l'engagement c'est-à-dire la génération d'hypothèses dans notre cerveau sur ce que ça pourrait bien vouloir dire qu'est-ce qu'on cherche à me transmettre et puis le retour sur erreur donc l'importance d'agir de voir si on a une capacité opérationnelle et de recevoir un feedback qui dit non c'est pas comme ça c'est pas la bonne réponse. Et tout ça on le voit dans le cerveau c'est-à-dire que vous le dites l'erreur le oups on le voit et on voit à quel point ça permet d'améliorer. Notre cerveau est parcouru de messages d'erreur ça c'est une découverte là encore relativement récente disons des 20 ou 30 dernières années on peut interpréter les signaux qu'on voit dans l'électroencéphalogramme en particulier comme des messages d'erreur qui se passent d'une région à l'autre quand on appuie sur un bouton et qu'on se trompe de bouton il y a deux possibilités on appuie à droite ou on appuie à gauche et qu'on se rend compte immédiatement de notre erreur ah non c'est pas ça qu'il fallait faire et bien ce ah non cette espèce d'inhibition mais qui vient trop tard elle est issue de notre cortex singulaire antérieur elle se traduit par une immense négativité alors j'ai appelé ça l'effet oups il y a plusieurs noms possibles la négativité liée à l'erreur c'est le terme technique qui traduit le fait qu'il y a des populations de neurones ici qui essayent de retenir l'action de l'arrêter et en fait qui détectent le décalage entre l'intention d'agir et l'action c'est un bel exemple d'ailleurs du fait que notre cerveau on pense que nous nous sommes un je suis moi mais dans notre cerveau il y a 200 sous-régions qui essayent de travailler ensemble mais qui n'y arrivent pas toujours et là typiquement il y en a une qui répond et puis l'autre qui dit non c'est pas ça que tu aurais dû faire et c'est la comparaison des deux qui permet de savoir qu'on a fait une erreur alors ce message d'erreur lui-même va se propager et va nous permettre de mettre à jour nos modèles internes dans d'autres régions du cerveau pour que la prochaine fois on ait moins de chances de faire cette erreur donc l'erreur est extrêmement utile c'est un message fondamental pour corriger et améliorer nos représentations mentales et dans cette volonté d'arriver à penser d'autres modèles ou à penser autrement est-ce que le fait de répéter d'apprendre de ces erreurs est-ce qu'il y a quelque chose pour le scientifique que vous êtes qui vous paraît intéressant de partager ? Notre cerveau internalise le monde extérieur et on sait tous l'extraordinaire réalisme de ces modèles intérieurs lorsqu'on rêve on confond le rêve avec la réalité parce que le rêve a un réalisme absolument phénoménal et on peut rencontrer des personnes avoir un dialogue avec elles tout ça c'est simulé par notre cerveau c'est remarquable alors ça veut dire que dans le cerveau humain il y a un raccourci qui se produit je ne suis pas obligé d'aller faire une erreur dans le monde extérieur avec tout le risque et le danger que ça représente je peux simuler dans ma tête ce que ça donnerait m'apercevoir que ça va conduire à une erreur ou à une difficulté et corriger et planifier de cette manière-là il y a un dernier sujet vous l'avez évoqué tout à l'heure je voudrais qu'on aborde ensemble c'est la question de la conscience elle est où d'abord ? la conscience n'est pas localisée dans une région cérébrale en tout cas c'est ce qu'on pense actuellement la conscience c'est un style de traitement de l'information dans lequel il y a des échanges d'informations qui se produisent dans le cerveau donc d'abord il faut concevoir qu'il y a du traitement inconscient non conscient partout dans le cerveau donc l'inconscient c'est la grande partie c'est le mode par défaut tous les circuits de notre cerveau travaillent sur un mode non conscient ils prennent des entrées ils donnent des sorties c'est facile à comprendre d'ailleurs maintenant qu'on a des ordinateurs nos ordinateurs ne sont pas conscients ils font des opérations très sophistiquées mais ça n'est pas conscient et en fait c'est ce qui se passe dans la plupart des régions de notre cerveau mais il y a un moment où il y a des objets qui sont au centre de notre attention qui atteignent un certain niveau de synchronie ce qu'on appelle l'ignition dans le cerveau c'est-à-dire que toutes ces aires cérébrales se mettent d'accord entre elles et on voit apparaître donc une communication neuronale globale entre régions cérébrales et nous pensons que ça c'est une signature de la conscience c'est-à-dire que cet objet-là qui a été choisi parmi des millions d'autres pensées possibles à un instant donné et bien c'est l'objet conscient il y a des processus pour éveiller l'apprentissage et faire évoluer le langage les mathématiques vous l'avez évoqué aussi est-ce que la conscience il y a un travail qu'on peut faire dessus pour éveiller la conscience éveiller la conscience ça veut dire faire appel à ce cerveau social voilà rentrer en connexion avec la personne et notre cerveau humain est très sensible aux indices sociaux il a besoin des autres il représente les intentions des autres et il sait quand quelqu'un cherche à enseigner quelque chose d'utile le petit enfant en particulier est extrêmement sensible aux indices sociaux et nous le sommes tous mais en particulier les enfants donc on peut attirer son attention et sa conscience simplement par l'orientation du regard ou par la parole qui est un indice qui dit voilà là il y a une information pertinente que je voudrais que tu apprennes les expériences sont fascinantes des enfants confrontés exactement au même stimuli vont apprendre ou ne pas apprendre et donc prendre conscience ou pas d'un message simplement du fait qu'une personne avant de parler les a regardés dans les yeux et a cligné des yeux ça peut se dupliquer sur l'être humain ou alors les expériences sont faites sur les enfants parce qu'il y a le niveau du cerveau qui n'est pas le même il y a beaucoup d'expériences sur l'attention qui sont menées et qui montrent que notre attention peut être orientée soit à bon escient c'est à dire qu'un enseignant va nous aider à faire attention à tel message telle métaphore souvent qui est utile pour comprendre disons un objet mathématique et puis elle peut aussi être mal orientée c'est ce que font les magiciens les prestigitateurs ils s'arrangent toujours pour attirer votre attention à un autre endroit de manière à ce que vous ne voyez pas l'astuce qui sert de tour de magie voilà Stanislas de Han qu'est-ce que vous voudriez transmettre qu'on retienne qu'est-ce que vous voudriez transmettre à nos enfants à mes enfants de tout votre travail nous sommes des objets matériels il n'y a pas d'âme notre âme c'est la trame de l'activité électrique de notre cerveau mais c'est aussi un message extrêmement optimiste nous avons notre cerveau en main si je puis dire nous pouvons l'améliorer par l'éducation par la technologie nous allons pouvoir guérir certaines maladies qui nous accablent nous commençons à comprendre ce qui se passe dans des maladies neuro-lénératives donc par le biais de cette neurosciences nous pouvons à la fois nous émerveiller de la beauté du cerveau et puis aider certains de nos frères humains à s'en sortir et donc ça veut dire que d'ici quelques années nos enfants pourront continuer à faire évoluer aussi votre science et ouvrir quelles fenêtres sur le monde moi je pense qu'on va vers une symbiose plus grande entre le cerveau et les autres machines on n'en est pas là mais ça commence quand même l'intelligence artificielle rattrape le cerveau on a dit il y a beaucoup encore d'écart entre ce que fait l'intelligence artificielle et ce dont est capable notre cerveau mais je pense que c'est quelque chose d'assez inarrêtable et nous allons donc bénéficier de plus en plus d'un soutien technologique autour de notre cerveau qui va augmenter nos capacités merci beaucoup Stanislas Dehaene de nous avoir ainsi aidé à nous augmenter et je vous promets que nous allons continuer à le faire non mais c'est vrai quand on pense à tout ce qu'on sait qu'on sait et quand on pense aussi à tout ce qu'on sait qu'on sait pas sur toute notre pensée et bien forcément on a envie de continuer à développer de très belles pensées contre les déclinistes les collapsologues et autres pensées sombres alors je vous dis à très bientôt pour un prochain matrioshka j'espère que celui-ci vous a plu n'hésitez pas à le partager à cocher la petite cloche à faire des commentaires et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro salut matrioshka 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 Sous-titrage FR ?